bon salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver dans une vidéo vidéo on peut dire un peu fifou un peu bilan un peu truc un peu ça on va parler de 2020 et de 2021 voilà de mon aventure youtube qui somme toute incroyable folle pas ouf on va pas se pitot mais déjà quand même pas mal beaucoup mieux de ce que j'ai pu faire au tout début sur youtube donc j'en suis assez content oui effectivement c'est un peu plus taclic j'arrête la collection blu ray tout non mais disons que les vidéos de tout ce qui est blu ray dvd collection ce genre de choses sera de plus en plus réduit tout ce qui est achat et tout parce que ça me plaît moins tout simplement il y en aura toujours pour la communauté oui effectivement parce que j'ai le public qui est intéressé par rapport à ça mais ça sera pas le gros de la chaîne et je vous en parle tout de suite donc en ce moment je suis un peu moins fan de ce que je fais sur la chaîne bon somme toute que voilà j'ai fait beaucoup de choses à côté le travail et tout et ça a été assez compliqué tout de même j'ai pu prendre quand même plusieurs vidéos mais qui me plaisent pas vraiment parce que j'ai pas pris le temps de les travailler comme je voulais après j'ai eu tout ce qui était vidéo achat forcément ça c'est assez populaire sur ma chaîne c'est clair et net donc je peux pas rester indifférent par rapport à ça c'est évident mais il est vrai que je suis un peu plus fan de vidéos style celle sur jeff nicole ce que j'ai fait que j'aime énormément et celle sur jeff nicole pour le coup elle a fait quand même pas mal de vues 179 vues que je dis pas de bêtises à l'heure actuelle et celle sur john carnet celle malheureusement fait que 59 vues ce qui est vraiment très très peu on va dire pour ce genre de vidéos mais en tout cas je crois quand même content que jeff nicole ait fait autant de vues voilà qu'elle n'ait plus et quand je vois au niveau des ratio des j'aime bon bah effectivement on est sur du 100% donc ça fait toujours plaisir Milo et comme d'habitude effectivement le chien casse les couilles ça c'est génial je suis globalement content quand même de la chaîne en 2020 quand même j'ai eu 304 abonnés en plus ce qui n'est quand même pas rien ça fait toujours plaisir voilà c'est sûr que le confinement ça fait vraiment du bien ça m'a permis de me développer trouver des idées trouver des concepts aller dans des zones où justement j'étais pas dans mon total confort des vidéos bien écrites et tout machin j'étais pas trop dans le confort sur sur ça et c'est là où j'ai pris le plus de plaisir j'ai pu m'axer justement sur tout ce qui était critique et tout là où je me sentais pas extrêmement légitime mais j'estime voilà qu'on est tous un petit peu légitime parce que si on est fan de cinéma fan de séries pourquoi pas ne pas en parler c'est toujours intéressant voilà et ça m'a permis voilà de m'ouvrir par rapport à tout ça et ouvrir du coup des barrières à ma chaîne qui me permet voilà de vous parler maintenant pour vous dire que là les choses vont changer je peux quand même faire globalement un top 10 de mes vidéos voilà qu'ont le plus marché sur ma chaîne voilà avec les vues et tout ça me semblait intéressant à pouvoir vous en parler ce que j'ai quand même plusieurs vidéos qui ont dépassé les mille vues ce qui était inattendu sur ma chaîne d'ailleurs c'est une de mes vidéos que vous allez voir ici qui m'a donné envie de reprendre justement la chaîne mais écoutez j'en parle maintenant top 10 donc ma collection de steelbook est au summum donc 2244 vues ce qui est assez fou ma collection 3.0 1582 vues du coup en 2020 soit 2500 vues en tout voilà ce qui est énorme ma collection coffret blu ray 1353 vues énorme ma collection de vinyle 1214 vues je suis extrêmement content que cette vidéo là elle ait plu et que je me fasse pas rincer tant pas un gros connaisseur de vinyle je suis assez surpris et très content de l'accueil qu'il y a eu sur cette vidéo là du coup ça me donne envie de maxer un peu sur la musique clairement vous allez le voir juste après ma collection de blu ray 1 sur 3 voilà 1210 vues mon room tour 983 vues achat blue cat qui a beaucoup plus 849 vues comment je gère ma collection 773 vues cela la beaucoup plus aussi ma collection blu ray amarré 2.2 sur 3 764 vues et achat spécial nose 718 vues voilà en global je vous ai mis mon top 10 de ce qui a mieux marché sur la chaîne et voilà clairement je constate que les vidéos collections oui forcément c'est ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne et je vais prendre un risque à contrario a peut-être un peu réduire à la chaîne je dis pas en termes d'abonnés mais en accès sur la quali comme je vous dis il y en aura toujours bien sûr des vidéos achats parce que je sais ça plaît mais je vais essayer d'en faire de moins en moins réunir le maximum d'objets voilà pour après vous les présenter ça me semble un peu plus intéressant ce que disons que ça m'intéresse un petit peu moins voilà c'est je prends moins de plaisir et accessoirement ça reste une chaîne ou plus je me fais même pas d'oseille donc autant se faire kiffer autant faire des trucs qui me plaisent vraiment et donc sortir des vidéos achats quand j'en ai vraiment envie et quand c'est utile voilà quand je me dis bah tiens là j'ai quand même pas mal de choses sympas à présenter pourquoi pas faire un truc sympa à présenter un peu tout ce que j'ai eu et puis voilà je trouve ça plutôt sympa de le faire de ce sens là et quand même en 2020 sorti 73 vidéos quand j'ai compté j'étais en mode waouh c'est affolant j'ai mis énormément de vidéos en privé que ça soit des anciennes années et beaucoup des anciennes années et même de 2020 j'ai restructuré un peu la chaîne garder un peu un code couleur orange et voilà que toute ma chaîne toutes mes miniatures sont en orange voilà même des anciennes j'en ai refaites et tout ma chaîne reste propre maintenant et c'est ça que je voulais vraiment max et de plus belles miniatures et tout d'ailleurs pour les miniatures j'utilise le site canevas qui est vraiment très bien voilà c'est pas photoshop c'est clair mais ça fait vraiment un café on fait des trucs très propres avec j'utilise remove point bg pour faire les contours ça paraît pas mais c'est plutôt cool parce que trouver des png c'est pas ça ça sert pas forcément toujours avec canevas donc remove point bg ça fait toujours bien aussi le café ça donne pas une qualité de fifou si on paye pas mais c'est des miniatures ça se voit en petit donc accessoirement ça se voit même pas quoi vraiment et puis j'utilise imovie depuis le début sur ma chaîne c'est sûr pas gros truc de fifou mais on arrive somme toute à faire des trucs plutôt sympa j'arrive à faire un truc correct avec des zooms et tout j'essaye de mettre du dynamisme sur mes vidéos c'est sûr je pourrais pas faire des trucs de dingue avec mais bon moi ça me convient pour l'instant amplement je dis bien pour l'instant donc voilà comme je disais voilà 73 vidéo en 2020 pour cette année il y en aura vraiment vraiment beaucoup moins car je m'accède du coup sur de la qualité mais j'aimerais parler sur des choses sur mon ressenti j'aimerais parler sur les années 90 la musique encore le cinéma les séries télévisées je sais pas pokémon les jeux vidéo tout ce genre de choses ça me plaît ça me parle énormément mais je veux pas dire voilà raconter ma vie raconter tout plein de détails sauf sur ces quelques vidéos qui me tiendront à coeur comme j'ai fait pour les réalisateurs mais c'est surtout sur mon ressenti genre je sais pas si je parle des années 90 si je parle de pokémon je racontais un peu de la story time un peu voilà de et en essayant d'être un peu drôle et tout des petites anecdotes et tout ça pourrait être assez intéressant voilà je veux pas dire je pars raconter ma vie sur pokémon les gens connaissent pokémon maintenant c'est dire mon ressenti pourquoi en fait j'aime cette licence là voilà et toute mon aventure que j'ai eu à la découverte de ça voilà parler de zelda tout plein de gens en fait qui m'intéressent énormément et j'aimerais voilà pour le coup en parler un peu plus profondément et je me vois ça pourrait que vous faire kiffer essayer de faire un peu de mise en scène un peu d'écriture essayer de penser des blagues voilà ça me donne envie de faire quelque chose de propre quitte à faire une vidéo par mois voilà une vidéo toutes les deux semaines selon ma cadence selon bas s'il ya confinement pour le coup ouais j'aurai peut-être un peu plus de temps pour écrire et tout donc je vais juste travailler un peu plus mes vidéos et faire ce que j'aime pour le coup vraiment me mettre zéro barrière parce que ben là ça me plaît de de faire les choses comme ça donc j'ai envie de me concentrer sur tout ça parce que j'avais fait tout un truc où j'avais écrit plein de vidéos qui me tenait à coeur j'avais envie de faire un documentaire sur lost et je prends jamais le temps parce que je me dis toujours dans ma tête ah vas-y faut que je passe à une vidéo par semaine au début c'était une vidéo par semaine après je passais à deux par semaine et après trois par semaine pendant un laps de temps j'ai fait ça et après mais je suis passé sur une par semaine mais même une par semaine ça me paraît trop par rapport à mon travail et tout c'est extrêmement délicat de pouvoir sortir de la qualité des choses qui me plaisent sans me dire je crois que je me speed à sortir une vidéo voilà ça ça me dérange beaucoup donc voilà je vais continuer sur mon avancée à faire vraiment maintenant que ce qui me plaît j'ai envie de faire une vidéo achat je la fais je veux faire un vlog je le fais je veux faire une vidéo sur les années 90 je le fais une critique je la fais je mets je la plus la travailler et il évident que sur ma chaîne je me cherche encore 2020 j'ai commencé à trouver un peu mon style voilà clairement mais je me cherche encore un petit peu j'essaye de trouver les petites choses à comment les développer comment les faire comment les réaliser comment écrire voilà la façon d'écrire pour pouvoir le mettre en scène et voilà je me cherche encore un petit peu j'aimerais vraiment vous proposer des trucs où je sais pas dans dix ans je veux dire putain je suis fier comme de la proposer ça quoi mes vidéos achats je me dis pas waouh je suis fier j'ai fait des vidéos achats en vrai s'emballer comme ça fait c'est la curiosité en fait ça marche juste par l'aspect curiosité ça marche pas par le côté elle a fait de la qualité là quand même on est d'accord un petit peu sur ça je trouve même que mes critiques sont pas les plus aboutis par contre je suis très fier de ma vidéo sur jeff nicole c'est sur john carnell c'est les vidéos que je suis le plus fier et ça pour le coup ça me fait même mal au coeur que john carnell a pas fait beaucoup du mais c'est vraiment c'est où je suis le plus fier parce que ces deux réalisateurs sous côté de coeur et je suis content d'en avoir parlé et d'en avoir bien parlé pour le coup d'avoir extrêmement bien travaillé avec un montage où je me suis vraiment éclaté à faire et pour le coup ouais j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre soutien essayer de passer au delà voilà de votre zone de confort peut-être dire ah bon peut-être ça peut être intéressant je vais regarder je sais je reviens sur ces vidéos là maintenant c'est mes deux seules vidéos qui tiennent vraiment à coeur sur ma chaîne celle sur john carnell et jeff nichols bah vous regardez peut-être voilà mes vidéos et vous dites ah bah putain j'ai pas vu ces films là j'aimerais bien les essayer et après me faire un retour en dire voilà c'était cool et tout et je vais essayer de faire un peu pareil sur toutes les futures vidéos que je vais faire vous donner envie et avoir un vrai partage parce que au delà du fait qu'on est des passionnés de collection je pense que du coup on est aussi des passionnés de séries télévisées de cinéma de nostalgie de jeux vidéo et où on a tous un peu cette petite passion accessoirement moi je suis un grand fan de cinéma malheureusement on peut pas y aller en ce moment mais je suis un très grand fan mais je comprends qu'il y en a qui vont pas au cinéma qui collectionne seulement et qui regarde avec leur blu ray leur dvd tout je le comprends et quelque part on se réunit tous un peu sur la même passion donc j'espère cette année vous retrouver encore plus nombreux j'y crois pas trop mais au moins que ma chaîne puisse se développer de façon qualitative et on en reparlera du coup en 2022 je pense que c'est un bilan un petit peu nécessaire je dirais et ça m'a fait plaisir un peu de vous parler voilà là vous avez je suis un peu en mode chill et tout un cadre de d'habitude ça me fait plaisir de vous avoir parlé et ouais j'ai besoin de votre soutien donc achetez moi une voiture puisque youtube heures il demande un peu donc voilà de donner moi de l'oseille c'est toujours toujours intéressant ciao les gars